Bonjour tout le monde ! Alors aujourd'hui on va faire de l'orthographe. Ça va, ça fait un petit moment qu'on n'en a plus fait. On va un petit peu apprendre à incorder les adjectifs de couleur. Alors vous allez prendre la première page avec moi, celle avec le petit smiley, et on va améliorer la consigne ensemble. Testons tes connaissances. Sylvain, le smiley, nous décrit la voiture de ses rêves. Mais il semble éprouver quelques difficultés à l'écrit. En tout, les adjectifs de couleur, il y en a huit, et insère-les dans le tableau. Ensuite, corrige leur orthographe si nécessaire. Donc notre ami Sylvain a écrit un petit texte en nous disant quelle est sa voiture préférée, celle dont il rêve. Ça va, il y a évidemment toute une série d'adjectifs de couleur. On va essayer ensemble de les retrouver. Quand on les a retrouvés, on va les surligner. On va prendre évidemment le nom qui va avec. Ça va, on ne va pas juste surligner par exemple noir. Si on voit siège noir, on va surligner siège et noir. Ok ? Chaque fois qu'on les aura soulignés, on va les écrire dans le tableau qui se trouve là-bas. Adjectifs de couleur. Ensuite, on va regarder s'ils sont bien écrits et on va corriger éventuellement s'il y a des fautes d'orthographe. Ok ? Alors c'est parti, on va d'abord lire tous ensemble. La voiture de mes rêves. J'ai toujours rêvé d'avoir une belle voiture rouge. Elle aurait des sièges noirs, des tapis oranges et des accoudoirs bleus marines. J'aimerais qu'elle soit puissante, même s'il est important que le conducteur et les passagers soient en sécurité. Alors je veux de belles ceintures de sécurité jaune citron. À l'extérieur, j'aimerais qu'elle possède des jantes vert émeraude, des clignotants framboises et des roues vert pomme. Qu'en pensez-vous ? Je pense que vous l'aurez remarqué. J'adore les couleurs. Voilà, en effet, c'est une roule de voiture. Si on devait la réaliser pour de vrai, je pense qu'elle ne passerait pas inaperçue. Alors ensemble, on va d'abord surligner au fluo tous les adjectifs de couleur avec le nom qui s'y rapporte. Alors, j'ai toujours rêvé d'avoir une belle voiture rouge. Forcément, le nom c'est voiture et l'adjectif c'est rouge. Donc voiture rouge. On surligne voiture rouge. Elle aurait des sièges noirs. Des sièges noirs. Des tapis oranges. On surligne des tapis oranges. Et des accoudoirs bleus marines. On va surligner des accoudoirs bleus marines. Donc on en a déjà trouvé quatre. OK ? Donc, une. On a envie de une qui est là devant. Le but terminant est important. Donc, une voiture rouge. Des sièges noirs. Des tapis oranges. Des accoudoirs bleus marines. OK ? Alors, j'aimerais qu'elles soient puissantes même s'il est important que le conducteur et les passagers soient en sécurité. Jusque-là, pas de couleur. Alors, je veux de belles ceintures de sécurité jaune citron. Des ceintures jaune citron. D'accord ? On va laisser de sécurité de côté. Donc, des ceintures jaune citron. À l'extérieur, j'aimerais qu'elles possèdent des jantes vert émeraude. On va surligner des jantes vert émeraude. OK ? Des clignotants framboises. Des clignotants framboises. Et des roues vertes pommes. Des roues vertes pommes. Qu'en pensez-vous ? Je pense que vous l'aurez remarqué. J'adore les couleurs. Donc, on en a bien souligné. Oui ? On va les recopier dans la colonne de gauche. OK ? Donc, une voiture rouge. On recopie comme c'était écrit dans le texte. En dessous. Des sièges noirs. Donc, vous voyez, je recopie uniquement dans la colonne de gauche tout ce que l'on a souligné au fluo. Une voiture rouge. Des sièges noirs. Le troisième. Des tapis oranges. Des tapis oranges. Des tapis oranges. Qu'est-ce que c'est là, mon typex ? Des tapis oranges. Le quatrième. Des accoudoirs. Bleu marine. Ensuite, des ceintures jaune-citron. Des ceintures jaune-citron. Des jantes vertes émeraudes. Des jantes vertes émeraudes. Des clignotants framboises. Et des roues vertes pommes. Voilà. Ok ? J'ai écrit chaque fois les huit groupes nominaux dans lesquels il y a des adjectifs de couleur. Si j'ai été trop vite, faites pause. Faites-le vous-même. Ensuite, on reprendra où nous sommes arrivés. Alors, comment savoir si évidemment c'est correct ou pas ? Parce que les adjectifs de couleur ne sont pas toujours faciles à écrire. On a l'impression que c'est comme un adjectif ordinaire. Mais non. Évidemment, ce serait trop simple. Le français joue toujours des tours. Pour ça, on va prendre la feuille suivante et regarder les règles d'orthographe. Et grâce aux règles d'orthographe, on va pouvoir corriger évidemment les différents groupes nominaux. Alors, on va quand même prendre ce flux pour surligner les règles importantes. Règle générale, c'est la règle de base que l'on doit normalement suivre quand il n'y a pas d'exception. Les adjectifs qualificatifs de couleur s'accordent comme les adjectifs qualificatifs en genre et en nombre avec le nom. Ça veut dire que si le nom est au pluriel, l'adjectif sera en pluriel. Et si le nom est au féminin, l'adjectif sera en féminin. Ça, c'est comme tous les adjectifs. Donc, on va surligner. Règle générale, les adjectifs de couleur s'accordent comme les adjectifs qualificatifs en genre et en nombre avec le nom. OK? Là, j'ai soigné toute la première règle. Vous voyez? Mais! Il y a un mais, bien entendu. On a trois cas différents. Un, deux, trois. Premier cas. Les adjectifs de couleur s'accordent quand il n'y a qu'un seul adjectif pour une couleur. Exemple. Si je dis des pommes vertes, forcément, je n'ai que l'adjectif verte. Donc là, je vais l'accorder. On va d'ailleurs souligner verte. Vous avez vu qu'il y avait un grand s. Des cheveux blancs. Je n'ai que blanc comme adjectif. Donc, je l'accorde également. Puisque là, c'est facile. On va d'ailleurs souligner ce qui est en gras dans la règle numéro un. Un seul adjectif. Ça va. Si je n'ai qu'un seul adjectif de couleur, je l'accorde avec le nom. Des pommes. C'est féminin pluriel. Vertes sera en féminin pluriel. Cheveux, masculin pluriel. Blanc, sans masculin pluriel. Puisque là, c'est logique. Numéro 2. Les adjectifs de couleur ne s'accordent pas quand il y a deux adjectifs pour une couleur. Exemple. Une pomme vert clair. J'ai vert et j'ai clair. C'est deux adjectifs qui nous disent comment elle est. La pomme, elle est verte, mais elle est vert clair. Ça va. Donc, je ne peux ni accorder l'un, ni accorder l'autre. Je ne vais pas écrire une pomme verte clair. Ça ne se dit pas. Ça va. Vous voyez qu'à la fin de vert, on n'a rien du tout. À la fin de clair, non plus. On va d'ailleurs souligner vert clair ou fluo pour montrer que ça reste invariable. Pareil en dessous, des chevaux bruns foncés. Si c'était des chevaux bruns, j'aurais mis S à brun, mais comme c'est brun foncé, c'est une couleur composée de deux adjectifs, je ne peux pas accorder ni un brun, ni un foncé. Ça va. Donc, une pomme vert clair et pas verte clair, des chevaux bruns foncés sans S. Comme il y a deux adjectifs de couleur, je n'accorde pas. Ça, c'est pour le point 2. On va d'ailleurs surligner au-dessus deux adjectifs. Numéro 3. Les adjectifs exprimant une couleur par une image restée invariable. Exemple, une image, quand tu veux dire une image, ça peut être une chose, un objet. On va prendre l'exemple en dessous. Des pulls orange. Orange, en fait, c'est un objet. C'est la couleur d'une orange. Je ne peux pas accorder quand ça représente un objet. Des chaussettes cerises, de la couleur de la cerise. Ça aussi, cerise, c'est quelque chose, ça va, c'est une image qui est quelque chose qui existe, ce n'est pas comme bleu. Un bleu, c'est une couleur, mais ça n'existe pas. Tandis qu'une cerise, ça existe, une orange, ça existe. Donc, quand c'est une image, je ne peux pas l'accorder, c'est invariable. On va donc surligner une image reste invariable. Ça, c'est dans la règle. Donc, des pulls orange, je surligne orange, c'est invariable. Des chaussettes cerises, je surligne cerise, c'est invariable. OK? Ça va? Donc, ce n'est pas très compliqué en réalité. Quand ce sont des adjectifs de couleur simple, j'accorde avec le nom. Quand ils sont composés de deux mots, je n'accorde pas du tout. Quand ils représentent un objet, une image, je n'accorde pas du tout non plus. Sauf, ici, évidemment, dans la dernière règle, on a une exception. Rose, c'est vrai que rose, c'est une fleur, donc on pourrait dire que c'est un objet, mais c'est une exception. Rose, on doit l'accorder. Ainsi que mauve, pourpre et carlate. Ça, ce sont des couleurs qu'on n'utilise pas beaucoup. Ça va, mais ça fait partie des exceptions, donc il faut les savoir. Donc, rose, mauve, pourpre et carlate, prennent S. Ça va quand ils sont au pluriel. Donc, on va souligner sauf rose, mauve, pourpre et carlate qui s'accordent. Mauve, en réalité, c'est une fleur aussi, c'est pour ça que c'est considéré comme un objet, mais on doit l'accorder comme rose, tout simplement. Alors, on a en dessous un exercice, on va d'abord, grâce à nos règles générales ici, corriger l'exercice numéro un. Une voiture rouge. L'adjectif, c'est rouge. Ça va, il est simple, je n'en ai qu'un, donc je dois l'accorder avec le nom. Sauf qu'ici, le nom, il est féminin singulier. Donc, une voiture rouge, ça reste une voiture rouge. Donc là, je ne corrige pas puisque c'est juste. Vous voyez, j'ai souligné l'adjectif rouge. Correction éventuelle, il n'y a pas besoin, c'est juste. Ça va ? Le suivant, des sièges noirs. De nouveau, je n'ai qu'un adjectif noir. Je le souligne. Le nom, c'est le nom siège. Masculin, pluriel. Donc, mon adjectif devra être masculin, pluriel. Donc, qu'est-ce qu'il manque à noir ? Un S. Des sièges noirs. Et je rajoute un S à noir. Ok ? Je le souligne également. Donc là, on doit recopier parce qu'il y a une faute. Des sièges noirs. Je vais souligner le S de noir. Si ça avait été un nom féminin, je ne sais pas moi, des chaussettes noires, j'aurais rajouté un E et puis un S parce que chaussettes, c'est féminin, pluriel. D'accord ? Donc, ça s'accorde vraiment bien avec le nom. Le suivant, des tapis oranges. Adjectif, c'est orange. Tiens, orange, c'est le nom d'un fruit. C'est un objet. Est-ce que je peux l'accorder ? Non. Donc ici, des tapis oranges, il n'y avait pas d'S et donc, je ne dois pas le corriger. Il est déjà juste. Numéro 4, des accoudoirs bleu marine. Ah, bleu marine, c'est une couleur composée de deux mots. Est-ce que je peux accorder quand il y a deux mots ? Non. Et ici, on a mis S au 2. On va souligner bleu et marine. Est-ce qu'on pouvait mettre S ? Non, évidemment. Donc, on va recopier. Des accoudoirs, des accoudoirs, bleu sans S, marine sans S. Étant donné que j'ai deux adjectifs de couleurs qui se suivent, je ne peux pas les accorder. Ça va ? Bleu marine, ça reste bleu marine. Même si c'est au pluriel, je ne mets pas d'S. Des cintures jaune-citron. Pareil, encore un adjectif composé. Jaune et citron, je le surligne. Est-ce que c'est composé ? Est-ce que je peux l'accorder ? Non. OK ? Donc, je recopie des ceintures. Jaune, sans S. Citron, sans S. Et en plus, citron, c'est un objet. Donc, je ne peux de toute façon pas l'accorder. La suivante. Des jantes, vert émeraude. De nouveau, on a un adjectif composé. D'accord ? Vert émeraude. Tiens, ici, il ne l'a pas accordé. Est-ce qu'il y a eu raison ? Mais oui, là, c'est correct. Ni des à vert, ni des à émeraude. OK ? L'avant-dernier, déclinotant framboise. L'adjectif, c'est framboise. Il est tout seul. Est-ce que je peux l'accorder ? Mais non, parce que framboise, c'est un objet, c'est un fruit. Donc, je ne peux pas l'accorder. Il reste invariable. Je vais donc recopier déclinotant framboise sans S. Framboise sans S. OK ? Déclinotant framboise. Au-dessus, on ne devait pas corriger. Et les deux précédentes, bien, puisqu'il fallait enlever les S partout. C'était composé. Le dernier, des roues verte-pomme. Ça ne se dit pas en plus, verte-pomme. On a verte et pomme. On souligne sur l'iné 2, puisque c'est un adjectif composé. Est-ce que je peux accorder ? Mais non, je vais dire des roues vert-pomme. Et je ne vais ni accorder vert, ni accorder pomme. Ça va ? En plus, pomme est un... des roues vert-pomme. Vert, sans S, pomme, sans S. Donc, on a corrigé. Il avait quand même fait une, trois, quatre, cinq, faute sur huit. Un autre ami Sylvain, le smiley. D'accord ? Heureusement qu'on était là pour corriger sa copie. Alors, maintenant qu'on a compris, on va faire le petit exercice ici, tous ensemble, OK ? Pour voir si vous l'avez bien corrigé. Alors, des lapins noirs. Noirs est un adjectif ordinaire. je vais donc l'accorder avec lapin. Je vais mettre S. À côté, des yeux bleus. Bleu est un adjectif ordinaire. Il n'est pas composé. Il ne représente pas non plus un objet ou quelque chose. Donc, je mets bleu avec S. OK ? Jusque-là, c'est normal. Des pages blancs. On va dire des pages blanches. De nouveau, c'est un adjectif normal. Donc, je le mets au féminin pluriel. Blanche, c'est H-E-S. OK ? À côté, des feuilles verts. Pareil, vert est un adjectif de couleur normale. Je vais donc l'accorder avec feuilles et je vais dire des feuilles vertes. E-S. Le suivant, des chaussures marron. Tiens, marron, on sait que c'est une couleur, mais que ça représente un objet. OK ? Donc, marron, est-ce que je peux l'accorder ? Non. Donc, je vais le recopier. Tout simplement, M-A-D-Z-R-O-N. Point final. Des fleurs roses. Tiens, rose, on sait aussi que c'est un objet. Normalement, on ne peut pas l'accorder. Sauf que rose, c'est partie des exceptions. Oui, on peut l'accorder. Donc, on va mettre rose avec S. Des fleurs roses. E-S à la fin. Des chemises bleu clair. Bleu clair est un adjectif composé de deux couleurs. Donc, est-ce que je peux l'accorder ? Non. Je le recopie. Bleu clair, comme il est écrit déjà dans la parenthèse. Et des eaux vert turquoise. Pareil, c'est encore un adjectif composé. Je ne vais donc pas l'accorder. Ça va ? Voilà, donc il suffit de relire un petit peu vos règles. Si vous avez oublié certaines choses, vous n'avez peut-être pas tout compris du premier coup, mais ce n'est pas très compliqué. Les adjectifs de couleur s'accordent comme des autres adjectifs. D'accord ? En genre et en nombre avec le nom. S'ils sont composés, ils ne s'accordent pas. S'ils représentent un objet, ils ne s'accordent pas. Sauf, rose, mauve, pourpré, carlate. Ok ? Voilà. Vous avez à la suite des exercices à réaliser tout seul. Ici, c'est ce qu'on vient de faire ensemble. Il faut simplement accorder l'adjectif entre parenthèses au pluriel. Le deuxième exercice aussi. Quand j'arrive à l'exercice numéro 3, on doit tout simplement inventer des adjectifs. Donc, par exemple, le voleur avait les yeux et on invente trois adjectifs différents. Ok ? Essayez évidemment de choisir des adjectifs qui sont peut-être différents les uns des autres, pas toujours ceux qui s'accordent. Essayez de choisir peut-être des couleurs qui ne s'accordent pas pour un petit peu utiliser toutes les règles d'orthographe. Ça va ? Mais faites bien attention évidemment de bien les accorder. Donc ici, pour le correctif, bien sûr, moi j'ai mis des exemples, mais peut-être que vous n'aurez pas les mêmes que moi. Ça va ? Voilà. Petite leçon d'orthographe assez vite réalisée. C'est quelque chose normalement d'assez simple. Je vous laisse travailler seule comme d'habitude et je sais que ça va bien se passer. Voilà, on se revoit lundi pour de nouvelles leçons. À bientôt. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada